... sur la 2 dans mon bureau. Dis donc JC, qu'est-ce qu'on raconte ? On dirait que monsieur va devenir directeur des ventes. On parle que de ça dans les couloirs. Oh mais c'est à cause du costard surtout. Tu as vu une leçon de psychologie ? Oh là là, Gilles, t'as la classe, man ! Oh t'es un seigneur, ouais. Dis-moi tant que c'est pas officiel... Mouche cousue comme tu dis. Ok, pas de problème. Allez, salios ! Un bruiti celui-là. Bref, tu lances un bruit de chiote. Ensuite les gens ils finissent par s'habituer, tu vois. Puis après ils croient que c'est toi qui as le poste. Tu comprends ? T'apparaît comme une évidence, t'as plus de concurrent. Et puis le patron signe ta nomination et voilà. Eh oui, bien sûr. Et si ils signent pas ? Ah mais ils signent Serge ! Ça c'est parce que t'as fait l'instinct du commercial. Et qui c'est qui aurait parié un... Bonjour ! Je l'ai niqué. Qui c'est qui aurait parié un copain sur ce crétin de Bertin avant qu'on en parle dans les couloirs ? Ah oui, mais là, c'est différent si tu veux. La boîte appartenait à son père et il en a hérité. C'est vrai. C'est vrai. Eh bien mon petit Jean-Claude. On me parle beaucoup de vous en ce moment. Mais c'est bien d'avoir de l'ambition mon petit, c'est même très bien. Vous m'avez beaucoup déçu, vous savez. Mais de quoi Jean-Duy ? Ne me prenez pas pour un imbécile. La rumeur dit que vous voulez me pousser vers une retraite anticipée. Je vais vous casser. Mais pas du tout Jean-Duy. Qu'est-ce que c'est que ce ramassi de conneries ? Enfin, vous avez du mal à écouter les ragots. Ils parlaient clairement de la direction des ventes. Les couloirs ne mentent jamais. Et dire que j'allais justement vous appuyer pour ce poste. Mais justement, qui est mieux que moi ? Je plaisantais convenant. Je ne vais tout de même pas promouvoir un félon, un relégat, un traître. On te voit une dent de la pochette. La pochette, la pochette, Jean-Claude, toujours trop. Désolé pour ton histoire de promotion, J.C. Mais de rien. Au contraire, au contraire. Quand même, Jean-Guy raconte partout qu'il va le saquer. T'as vu ma cravate ? Avec ça, tout le monde va croire qu'on va me nommer à la direction des ventes en Italie. Je vais faire courir le bruit que je vais refuser. Du coup, ça va me mettre la pression, le grand patron. Et ils vont être obligés de me nommer au conseil d'administration. Et là, il va falloir qu'ils mettent le paquet pour me garder. J'ai bon ? J'ai bon, là ? Il n'est pas fini, le petit J.C. ? Ouais, ouais, merci, Serge. C'est sûr qu'avec toi, ma boîte à courrier ne risque pas d'être chargée. Mais pourquoi tu dis ça ? Je veux dire, d'une manière générale, tu n'envoies pas beaucoup de lettres. Tu n'en écris pas non plus beaucoup. Ben si, justement, j'ai envie d'en envoyer une, deux lettres, là. Ah ouais ? Laquelle ? Le P. Le P ? Oh non, t'as bu J.C. ? Oh non, non. Oh, il est un, il est violent, celui-là. T'en veux, non ? Non, 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 sans façon. Je pense qu'on est en revêt, Vince. Il est là. Il est là. Mais derrière cette place de parking, elle est magnifique. C'est celle dont je rêvais, je ne sais pas comment te remercier. Tu trouveras, Jean-Claude, tu trouveras. Il n'y a pas que des ingrats ici. Allez-y. Il y a un problème, mes potes ? Il est juste que monsieur le rebelle sont bourgeoises. Il ne veut plus poster mon courrier au frais de la boîte. De peur de faire la peine à Jean-Guy. Peu de m'énerver, je t'ai toujours posté ton courrier. C'est juste que là, ça craint. Jean-Guy m'a pécho avec une carte postale hier. Et donc, voilà, pendant quelques jours, c'est chaud. Mais il va pas les vérifier une par une. Et puis Jean-Guy peut pas te virer pour ça, enfin, voyons. Mais par contre, il peut me retirer mes dates de congé. Je te rappelle que dans 15 jours, j'ai une compétition de surf. Ah, la plage, les Waves Men, putain, merde. C'est pas ce que je disais, hein, ton petit confort dans la solidarité. Dans cette lettre, il y avait de quoi faire. Trouver toute la direction, je devais l'envoyer à la presse. Et moi, je me bats tout le jour. Je m'engage. Et voilà, résultat. Mais tant pis, de toute façon, les combats solidaires, je m'en ai l'habitude. Eh ben, il n'y a pas de tant pis. Merci. Hein ? Ton combat solitaire, on va le mener tous avec toi. Merci. Prends-en de la graine. C'est vrai quoi, hein ? Bévé Rizba pour nous, mais nous, en échange, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si, Jean. C'est vrai ? Je veux bien lui apprendre le surf, mais il y a du taf. Ah, c'est malheureux. Messieurs, en pleine activité. C'est le courrier à poster, ça ? Tout est bien professionnel. Oui, bien sûr, Jean-Guy. Oui, bien sûr, Jean-Guy. Donc, pas d'objection à ce que je fasse un petit contrôle. T'en étais sûr. Voilà comment on fait sortir le loup du bois. Permettez-vous ? Tiens, vous écrivez à des magazines crypto-communistes avec l'argent de l'entreprise. Cette lettre est bien à vous, non, Claude ? Oui, Jean-Guy. Quoi, vous ne me croyez pas capable de prendre la défense des travailleurs oppressés par le patronage ? C'est votre ami Hervé qui vous a mis cette idée dans la tête. Non, voyons ce qu'il y a dans cette lettre. Bon, ben, moi, j'ai une petite levée. Non, restez, Vincent. Autant que vous sachez qui. Pourquoi votre compétition de surf est à l'eau ? Le surf à l'eau. Aucun humour, hein ? On est très l'âme. Oh, la vache, on se fait. Ah, vous tombez bien, vous. Le disciple va sans doute avoir besoin de son maître. Qu'est-ce qu'il fait ? Laisse. Je sais prendre ma part de risque au combat. Annonce 422. Je serai l'amant fougueux qui te chauvonchera jusqu'à l'aube. Ah, t'as Griezmann. Non, ça proche de la faute grave, Jean-Claude, hein. Mon déverde, quelque chose. Oh, inutile d'appeler votre ami à l'aide. C'est une faute professionnelle. Et aucun délégué syndical ne peut vous sauver. Je... 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 Je peux rien pour toi, hein, camarade. Ouais, vas-y. Plus fort ! Je caresserai ton corps avec la fougue d'un étalon, mais je t'emporterai avec la force d'un ouragan. C'est bon, maintenant. Ah, mais de la merde ! Hein ? Je les ai payés assez cher, ben, c'est combat solitaire. Une autre, Vince. Mais chercher du monde. Tiens, choisi. Je veux pas un café ? Eh, bref ! Oh non, non, pas fraise. Vas-y, c'est marrant. Oh non, pas fraise. Qu'est-ce que c'est, ce bordel par terre ? Je sais pas, c'est le ménage qui a pas été fait, ça. Ouais. Je sens qu'on va bien se faire chez vous l'ennui. Aujourd'hui, hier, demain... Ah, ben, t'es gay, toi. Parce que ça te rend heureux de venir travailler là, toi. Yippie ! Yippie ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries de connards, là ? Mais c'est des ronds de papier qui restent dans les trouilloteuses. Ça fait comme des confettis, alors moi, je les récupère. Et puis, Sylvain a des connes, c'est moi. Oh, quelle ambiance. T'as raison, on va être longue, cette journée. Bonjour. Yippie ! Très longue. Yippie ! C'est les blouses, moi, je sais pas pourquoi. C'est l'hiver. Y'a rien qui me fait rien. Je commence à me fatiguer, Sylvain. Vous avez vu la fluidité ? Et moi, pour les mariages, je vais prendre que ça. Je crois déjà qu'on t'invite. Notez que pour votre gouverne personnelle, tous les papiers ne font pas des bons confettis. Je le sais, parce que je les ai tous essayés. Eh bien, le mieux, c'est le papier pelure des bordereaux de remise de chèque. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il est con ? Non mais c'est incroyable, ça me troupe. Je suis tac. Tac, ça pose, hein, toi. Putain, il m'a foutu des confettis dans mon café. Ça, c'est pas... Des fonctions ! Ça, c'est pas grave, faut savoir dégoler. Mais bien sûr, mais nous aussi, on adore rigoler, regarde. Attends, mais c'est l'échec de la paix, ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le binocleur, là ? C'est aujourd'hui la paix, non ? Oui. Alors, fais pas traîner mon chèque. J'ai des gros frots en ce moment. Ouais. Ah oui, ce serait pas de bol. Tu me dis ? André Markovitch, ce trou-là, c'est à ton vervé. Non, mais garde-le. Non, 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 non. Je le glisse. Il doit être là, je suis dit. Cherche, 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 toujours, cherche. Mais c'est pas moi. C'est incroyable, les verres, la chatte que t'as eu à un centimètre près, mais t'es... T'étais mort. Et j'étais dans le coup ? Ben oui, ça. Excellent. Quelque chose qui vous fait rire, les gars. Oui, je sais plus, je me rappelle pas. Peut-être un trou de mémoire. Oh, jolie machine. Alors, c'est toi, le gros con, qui t'as mis à faire ça. Ah, mais non, c'est ta gueule ! Mais quoi, mais quoi, non ? Oh, bébé. Parle-moi, parle-moi. Ecoute, dis-moi. Lourdes, je me suis évanoui, je me suis allé il y a deux minutes dans les toilettes, je n'ai rien. C'est moi qui disais que cette journée, tu te souviens, elle était pourrie. Mais oui, je crois que j'ai une bonne étoile. Tiens, mais là, j'ai rendez-vous avec les mecs de Coliflex, là, dans mon bureau. Mais je vais signer, c'est sûr. Je pense. Ah, c'est ta journée. Ah, mais c'est l'étoile, je sens que j'ai une bonne étoile. Tiens. Véver, tu veux pas passer une veste en vitesse ? Non, là, j'ai tout le sage. Oui. Et puis j'ai envie de... Tu vois ? Profite. Ah, bonjour, je suis là. Fermez-le-moi, oui. Pour une vague de franc-le-bus, une heure d'attente pour que les débineurs vont être posé une sacoche qu'un crétin avait oublié sur un fauteuil. Ça lui apprendra à mettre les gens en retard, hein, c'est étourdi, là. Allez, Jeanne, à l'attaque. Vous avez fait un bel rapport que je vais représenter ce matin ? Bien sûr, j'ai même passé une bonne partie de la nuit. Rien. Mais je l'ai oublié. Dans le bus. On va venir les fleurs, tous les deux, hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Non, dis-moi, Hervé, délégué du personnel, t'es tenu secret professionnel, comme les doubibs ? Exactement. Donc là, t'avais quoi ? Bah, hier, en 11 ans de ménage, j'ai retrouvé une lettre coincée entre mon bureau et le mur. Et d'après le cachet de la poste, elle date d'une semaine. Bah, alors, qu'est-ce qui t'inquiète ? Ça va, c'est pas la première fois, là. Oui, mais là, elle est pour Jean-Guy. Tiens, regarde. Tu l'as ouverte en plus ? Bah oui, mais... Bah, tu vois, je me suis dit que si c'était pas important, on l'a jeté, on n'en parlait plus, tu vois. Mais là, bon, c'est les résultats d'une analyse, donc je suis embêté. Ah oui, tu peux, 3,2 grammes de cholestérol, mais il a deux doigts de l'EV de sucre, là. Parce que si tu lui donnes pas, il y a 600 personnes à en manger, attention, vite. Oui, déjà, quand j'ai 5 minutes de retard avec leur courrier, c'est la fin du monde. Mais là, avec une semaine de retard, c'est la fin de mon contrat. Bah, c'est sûr. Ah, vas-en. Où cherchez ? Euh, je suis avec toi. Courage. Bonjour, stress. Bonjour, bonjour. Le contact est à mon départ définitif pour l'Australie, le 15. Ah, tu devrais te manier, j'y sais, parce qu'on est le 18, là. Le 18. Bah oui, c'est bon, j'ai encore 3 jours. Voilà. Bon, bah, écoute, je te laisse avec tes calculs, là. Ouais, mais... 18, 18, on est le 15, 15, 15, 16, 18...